Salut à toutes et à tous, Marti Japan pour un tout nouveau déballage et bien aujourd'hui les gens nous allons nous pencher sur des magnifiques vifilles que vous de boissiez de bandai et si je bégaye c'est parce que je suis un petit peu excité j'ai envie de découvrir ça avec vous c'est ce sont des cartes des kardas qu'on connaît déjà sauf que bandai ils ont décidé de sortir des coffrets avec tout ce qui est sorti actuellement alors je ne sais pas si vous vous souvenez des planches avec un intérieur cinq cartes magnifiques exclusives inédites se penchant sur dragon ball dragon ball z dragon ball super broly qui ressemblent à ça vous en souvenez et bien ils ont décidé de faire un coffret qui regroupe absolument tout alors le coffret qui regroupe absolument tout ça tourne dans les 8 250 yens si j'ai pas demandé oui allez j'arrondis 8500 yens sans les frais de port parce que banda et chaque fois ils ont profite un petit peu et ils ont aussi décidé de sortir un coffret mais sans les planches parce que c'est des mecs comme moi qui ont déjà acheté ces planches là ils n'ont pas forcément envie de racheter la totale le problème c'est que il ya une petite différence alors pour vous dire à quel point je suis maniaque et je collectionne comme ça c'est que les planches dx dans l'édition deluxe dx machin mes couilles c'est qu'ils ont foutu une petite estampe sur la planche ils ont réussi à m'avoir voilà comme ça je garde mon petit coffret de côté le coffret sans les cartes lui tourne seulement dans les 1200 yens c'est pas très cher 1200 yens voilà un bon si vous avez les cartes que vous avez déjà tout commandé que vous avez tout à la maison c'est plutôt sympathique d'avoir un petit coffret comme ça vide 1200 yens ça le fait alors on va le faire en direct vous avez un carton qui s'ouvre en plusieurs parties et le coffret est énorme je trouve quand même il a de la gueule il a de la gueule donc à l'intérieur vous avez un petit prospectus tout simplement voilà et puis vous avez un magnifique coffret à m'attendez à je savais pas ou du moins j'avais oublié qu'il y avait une planche exclusive aussi à l'intérieur pour 1200 yens généralement une planche comme ça une petite planche comme ça c'est le c'est le prix 1200 yens c'est le prix sauf que là tu as le coffret avec qui est magnifique bref on va découvrir du coup les cas je suis content ça me fait ma petite surprise j'avais complètement zappé on a un magnifique chenron qui est exhibé sur le devant faut que j'arrête avec le cutter parce que je me suis bien défoncé la main donc c'est du bandai c'est du kardas de la bonne vieille kardas voilà si on ouvre en deux on a le chenron en mode vénère magnifique et puis à l'intérieur ah bon ce n'est pas de la kardas j'y ai cru en fait ce qui est plutôt sympa c'est qu'ils ont fait une sorte de mini sommaire je trouve ça cool un mini sommaire des des cartes qui sont sortis jusqu'à présent voilà donc les premium édition superbe donc le coffret qui est juste là donc c'est dans le même délire à savoir le chenron on est dans d'un dans un carton très rigide qui a été laqué et ça rend très bien on voit l'aspect brillant magnifique superbe bon attention les traces de doigts puis vous avez ici une petite encoche voilà c'est ce qui protégeait hop là l'intérieur et puis à l'intérieur vous pouvez mettre tout simplement vos planches on fait voir est-ce que ça rentre impeccable pas impeccable moi je suis toujours curieux et ça rentre nickel et vous avez hop là vos petites planches à mettre à l'intérieur elles sont mis deux planches j'avais deux planches voilà donc moi je les ai toutes après je vais les ranger tranquillement le coffret sachez-le moi j'en ai pris deux ou trois vides parce qu'il ya aussi des planches lors de la jump 10 des planches des petites cartes comme ça et je me suis dit que ça peut ça pouvait être cool d'avoir un petit classeur pour ranger ce genre de produit et ça rentre un c'est impeccable c'est magnifique ça de la gueule je dis oui et en plus si tu as une étagère pour les ranger tu mets ça dedans impeccable on peut mettre des sels dedans franchement on peut ranger des cellulots non non ça a l'air d'être un petit peu plus petit que prévu bref on va se pencher sur ce qui nous intéresse ici le dragon ball kardas premium édition dx 7 qui coûte 8000 et quelques yens 8500 yens environ le scotch il est bien scotché ah oui rigole pas chez banda et je vais éviter de niquer le carton dans tous les cas je m'en fous si je le nique enfin le coffret je veux dire j'en ai de rechange et puis normal à l'intérieur il est déjà hop là complet pas prise de tête le gros carton le gros carton le petit prospectus bien la coco donc là normalement j'ai pas le fameux carton pour protéger l'intérieur il est déjà complet et il est déjà complet c'est beau c'est magnifique fait voir un peu la bête hop là hop là donc le chenron pour ne pas changer il est là la bête puis l'intérieur vous avez vos planches et puis le petit sommaire superbe et la différence normalement elle est ici voilà c'est con c'est complètement con mais ils ont réussi à m'avoir avec sa planche d'origine nouvelle planche planche d'origine nouvelle planche tu avais la petite différence la petite estample voilà dx 7 c'est tout con donc voilà l'intérieur normalement c'est le même à savoir de superbes cartes magnifique alors à ce qui a écrit dx quelque part est ce qui a écrit premium on va faire une petite comparaison de toute façon je crois que nous avons exactement le même produit 1 le rendu est le même voilà donc ils sont pas fait chier ils ont juste rajouté la petite estampille au début 1 sur la pochette à attendez je vous dis de la merde est ce que c'est un défaut chez moi ce ne sont pas les mêmes impressions les gens ce n'est pas la même impression merde tu as c'est bizarre très très bizarre alors attendez fait jouer avec la lumière ce n'est pas la même après c'est pas la même impression donc là on a une belle impression on a l'impression c'est comment vous dire l'impression c'est on a un petit volume surélevé propre magnifique et là j'ai des petits traits partout sur les cartes alors est ce que c'est un problème d'impression je ne sais pas mais c'est dur de vous montrer ça à la caméra mais là j'ai plein de petits traits en fait quand tu passes la lumière dessus est ce que c'est justement pour différencier les cartes de base avec la 7 dx édition du coup parce que c'est aussi le cas sur les autres cartes merde ce n'est pas la même impression c'est bizarre c'est vraiment vraiment bizarre laisse moi laisse moi regarder laisse moi regarder c'est non c'est pas pareil c'est pas pareil putain faut avoir l'oeil de lynx ça mais c'est dur de vous montrer ça à la caméra mais en gros quand vous passez la lumière dessus là vous avez des traits pour la dx édition et pas la place que vous voyez putain de merde c'est chaud je vais tourner tout doucement comme ça si vous voyez les traits faites moi signe planche dx deluxe planche de base qu'on connaît tous bon après je vous montre les cartes ya aucun souci sur ça un plaisir des yeux quand même et c'est pareil et oui ils ont fait exprès ils ont fait que ce ne sont pas les mêmes cartes merde ah c'est bien pensé c'est fait exprès c'est fait exprès moi je suis content je suis content d'avoir pris du coup cette édition parce que ce n'est pas le même rendu c'est même différent donc là c'est bizarre un oui je suis concentré c'est dur de vous les tas c'est vraiment dur de vous montrer ça à la caméra par exemple le végétal en un des sortes de petits losanges 1 qui joue avec la lumière de ce côté là on a des formes totalement différentes c'est étrange très étrange c'est pas la même impression je pense que c'est fait exprès du coup pour différencier les cartes de base qui ont été vendues dans le commerce ou durant les événements et du coup cette édition dx yep 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 alors vite fait en termes de rendu et d'impression on a un aspect net impeccable dans les deux cas c'est juste que il ya des petits prismes à la con des trucs quasiment invisible à l'oeil nu il faut passer la lumière dessus pour les apercevoir mais de base tu ne les vois pas franchement on sent le côté collector du du coffret dx vite fait vous avez donc le sommaire une deux trois quatre cinq six et sept voilà cette planche je sais marty montre nous les cartes mais on les connaît déjà les cartes mais tout de même ça fait plaisir donc du dragon ball à l'ancienne avec un design très moderne donc on a du goku gamin avec du piccolo daimao on a du végéto design très moderne en super saiyade in du goku en super saiyade in avec celle freezer imagine boule imagine boule est vraiment dégueulasse mais bon c'est pas grave ça fait partie du truc l'arc saiyan magnifique voilà on continue ici avec le film 4 no f et puis du dragon ball gt un mélange des deux donc dragon ball gt qui est plutôt impeccable je trouve un rendu assez plaisant à l'oeil ça pète dans tous les sens on a de magnifiques prismes ça c'est ça fait bizarre de voir les des mots gravés ou des traits on est on est dans du dx un franchement dx 7 bref du dragon ball super alors c'est pas que fou 4 no f du coup on est vraiment dans l'arc freezer avec zamas et compagnie le hit bon très récent encore une fois me lie trunks on continue ici encore avec du dragon ball super avec du goku en code du blue voilà encore du zamas du zamas partout j'aime bien à l'ancienne comme ça j'aime bien retrouver ce genre de délicat de délire pardon kardas donc à l'ancienne mais moderne on est on nous propose quelque chose de récent se basant sur une licence actuelle là on part dans du dragon ball super broly 1 on est dans un truc vraiment très classe j'aime beaucoup le design le design de shintani c'est de la bombe atomique je trouve il se rapproche de temps en temps sur du maïda on sent vraiment son inspiration un peu vieillot le bonhomme il kiffe l'ancien dragon ball d'où ce design un peu rondelé moi j'aime beaucoup donc le goku en normal en super saiyadin avec du végéta en super saiyadin le broly le gogetta mode bogos à la fin du film et puis du golden freezer on continue encore avec du dragon ball super broly qu'on vient de voir de toute façon avec du blue partout tirer ici on a l'affiche du film du moins une partie de l'affiche du film du broly du gogetta des prismes à gogo magnifique on a encore ici du dragon ball super broly dragon ball super broly c'est à fond à fond à fond à les ballons voilà simple efficace superbe voilà du petit freezer du petit goku du petit broly du broly énervé du gogetta énervé avec la fusion derrière magnifique et on termine avec le dernier la dernière planche qui est apparu il n'ya pas si longtemps avec du goku migaté no goku énervé voilà du blue du goku en migaté no goku non énervé du dilen en fond mélangé dans les prismes et tout sympathique classe voilà de la bonne card as est ce que c'est le genre de produits que je vous recommande bien évidemment mais bien tu collectionnes les cartes d'aim bien les licences actuelles d'aim bien le dragon ball super tu aimes bien d'aim bien dragon ball tout court j'ai envie de te dire ben c'est bien évidemment et en plus la version dx et bien indifférent c'est pas juste la petite le petit stamp à côté donc ils veulent bien différencier les cartes de base 1 avec ce coffret qui du coup devient collector et deviendra collector avec le temps je ce sera une certitude donc voilà je suis plutôt satisfait de ce que j'ai sous les yeux pour le prix je trouve ça pas très très cher on est dans non dans un rendu vraiment sympathique globalement c'est c'est pas du carton dégueulasse c'est un minimum travaillé et voilà ça de la gueule bien évidemment je te recommande ça après si t'as pas envie de te taper la version dx et que t'as déjà les cartes ben mon coco t'as le coffret vide t'as le coffret vide accompagné d'un petit sommaire pour 1200 yens voilà c'est que dalle c'est que dalle donc voilà on a fait le tour de ces cartes là que je recommande grandement voilà j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu comme d'habitude je vous invite à me suivre sur twitter et facebook marty japan et je vous dis à très bientôt allez salut bisous ciao